La lumière que nous recevons du Soleil a été émise il y a un million d'années. On t'explique. Bienvenue dans ce troisième épisode de Comprendre le Soleil, la série qui te fait découvrir tout ce que tu ne sais pas encore sur notre magnifique étoile. Pour comprendre comment on reçoit cette lumière, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Dans le noyau du Soleil a lieu une succession de réactions thermonucléaires qui consistent en une fusion des noyaux d'atomes entre eux pour les transformer en atomes d'une autre sorte, et ça en continu. Toutes ces réactions nucléaires libèrent de l'énergie sous forme de photons qui émettent de la lumière permettant au Soleil de rayonner. Le mouvement du photon va donc de l'intérieur du Soleil vers sa surface. Quand on connaît la vitesse de la lumière, cette opération devrait prendre 2,3 secondes. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Parce que le noyau du Soleil, c'est un peu comme les embouteillages sur le périph. On parle d'une zone très dense en particules, où la matière est très agitée, et les collisions sont fréquentes. L'embouteillage est donc cosmique. Un photon émis par une réaction nucléaire sera alors immédiatement réabsorbé par un autre atome, puis réémis, et ainsi de suite. Après qu'il arrive à s'échapper du noyau, il doit encore traverser la zone radiative beaucoup plus froide, ce qui lui prend quelques 200 000 ans avant d'atteindre la couche visible du Soleil, la photosphère. Au final, on estime que le temps mis par la lumière à sortir du Soleil est d'environ 1 million d'années. Après quoi, les photons se déplacent à la vitesse de la lumière pour atteindre la Terre en 8 minutes et 17 secondes. Éblouissant, non ? Voilà, maintenant, le Soleil n'a plus aucun secret pour toi. A bientôt pour un nouvel épisode de Comprendre le Soleil. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?